On va vous demander de vous équiper de vos oreillettes car notre prochaine intervenante est à distance. On va zoomer sur la branche inférieure de l'étoile dont parlait tout à l'heure Boris Chomet. On va faire un focus sur le TDA, le trouble déficit de l'attention, avec un professeur du CHU de Montpellier. Bonjour, Diane Purper-Ouakil. Oui, bonjour. Bonjour, désolée de ne pas être là en présentiel, mais je ferai au mieux à partir du sud, ici à Montpellier. Il fait beau à Montpellier ? Oui, il fait beau à Montpellier. Oui, il fait beau à Montpellier, merci. Il fait beau à Montpellier. On vous avait devant vous, si je peux dire, dans cet auditorium, dans cet auditorium, j'ai eu un tas de 150 personnes qui vous écoutent. Alors, il y a plusieurs traductions français, anglais, espagnol, et là tout le monde est sur l'espagnol. Or, il y a une majorité de français ici dans la salle. Est-ce qu'on peut switcher sur le français ? Et Diane va apparaître peut-être ici. Diane, tout va bien ? Oui. Est-ce que vous m'entendez bien ? On vous entend bien en français. Donc, il n'y a pas de traduction du français en français, je suppose. Il y a des traductions de français en anglais, ça va ? C'est bon ? Voilà, quelques petits réglages, Diane. Pardonnez-nous, mais ça devrait fonctionner. C'est à vous, il est 14h25, une vingtaine de minutes, et puis cinq minutes pour les questions, si vous permettez. Oui, absolument. C'est à vous, la salle est à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et donc, on va entrer un peu dans les détails. Alors, Boris Schomet vous a déjà donné pas mal d'éléments sur le TDAH. Donc, on va en fait aller assez vite sur les symptômes principaux, puisqu'ils sont clairs pour vous. Ça peut être de l'inattention, de l'impulsivité et de l'hyperactivité à des degrés variables. C'est-à-dire que parfois, vous avez surtout de l'impulsivité, hyperactivité, parfois, surtout de l'inattention et parfois une présentation plus mixte, mais avec un retentissement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste d'enfants un peu turbulents, mais ce sont des enfants qui ont des conséquences négatives dans leur fonctionnement scolaire, familial ou social. Il faut en fait qu'il y ait au moins un retentissement dans deux domaines de vie pour répondre aux critères du DSM 5. Alors, de plus en plus, en fait, à part ces symptômes vraiment cibles, on va dire, principaux, on a vraiment constaté que les difficultés sont vraiment du registre de problèmes d'autorégulation qui touchent, bien sûr, la motricité, qui touchent l'attention, mais qui vont toucher aussi des domaines comme l'expression émotionnelle ou la réactivité émotionnelle, comme la motivation, le sommeil, l'alimentation. Et donc, on considère de plus en plus que le TDAH, finalement, est un trouble ou un dysfonctionnement du système d'autorégulation un peu multidimensionnel. Alors, un mot sur la prévalence, c'est un trouble vraiment fréquent. Les plus récentes études qui ont porté, vous voyez ici, sur 204 pays, chez l'enfant et l'adolescent, montre une prévalence de 5,41 pour l'ensemble de ces chiffres émanant de nombreux pays. Chez l'adulte, vous avez un taux un petit peu moins important, autour de 2,5 à 3 %, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne répondent plus aux critères diagnostiques. On va le voir un peu plus tard. Globalement, contrairement à ce qu'on pense, et contrairement à ce qui est pas mal dit dans les médias, la prévalence est stable dans le temps. Il n'y a pas beaucoup de variations de ces différents chiffres de prévalence à partir du moment où on prend une grille d'analyse similaire. Ce qui est sûr aussi, et vous le voyez sur le graphique, ici, très classiquement, en rose, les filles, en bleu, les garçons. Donc, vous voyez que la prévalence est beaucoup plus importante chez les garçons par rapport aux filles, mais que le sexe ratio avec l'âge a un petit peu tendance à s'équilibrer. C'est-à-dire que proportionnellement, il y a un peu plus de filles qui sont diagnostiquées. Il y a probablement plusieurs raisons à ça. Je n'ai pas trop le temps de rentrer dans les détails, mais on peut discuter dans le tchat ensuite. Je voulais insister sur une dimension qui est souvent associée, c'est les problèmes émotionnels. Ce sont souvent des jeunes qui ont de l'irritabilité, parfois une fréquente tendance à se mettre en colère. L'humeur peut être aussi un peu changeante. Et puis souvent, ils réagissent très fort aux stimulations de l'environnement et avec une difficulté aussi. Une fois que l'émotion est exprimée, on va dire, ils ont du mal à redescendre et à contrôler leur expression émotionnelle. Donc souvent, des difficultés dans différents registres qui sont parfois même plus gênants que le côté instabilité motrice en tant qu'hôtel. Il y a aussi des troubles fréquemment associés. Donc retenez peut-être une chose importante, c'est que quand on a un trouble du neurodéveloppement qui est diagnostiqué, il faut aller chercher tous les autres parce qu'en fait, on a une tendance à avoir les troubles du neurodéveloppement qui ont tendance à s'associer un petit peu entre eux. Donc par exemple, devant un TDAH, on va aussi chercher des troubles spécifiques des apprentissages, on va chercher des troubles de la coordination motrice, on va chercher des troubles du spectre de l'autisme. Voilà, donc un certain nombre de troubles du neurodéveloppement peuvent s'associer. Et puis on a des troubles plus classiquement, des troubles psychiatriques, comme les troubles anxieux, dépressifs, éventuellement aussi de troubles bipolaires, alors pas chez les tout-petits, parce que la prévalence, c'est quelque chose qui est plus prévalant chez l'adolescent et l'adulte. Mais on peut avoir des prodromes, les troubles oppositionnels, voire des troubles des conduites, les abus de substances chez l'adolescent et l'adulte, les tiques, les troubles du sommeil, les tiques, ça fait partie du neurodéveloppement aussi, les troubles du sommeil, puis d'autres problèmes de santé. On oublie aussi parfois de rechercher d'autres problèmes, comme par exemple les maladies immunitaires, l'obésité, l'hypertension artérielle, le diabète, l'épilepsie, qui sont plus fréquents dans cette population particulière. Alors, on a tendance à dire, bien sûr, c'est un trouble du neurodéveloppement, dont les symptômes évoluent sur le long terme, avec des évolutions que je vais vous donner par rapport à l'âge. Mais il y a aussi un certain contexte dépendant des symptômes qu'il faut avoir un peu en tête, parce qu'il y a des parents qui viennent dire aussi, je ne pense pas que mon enfant ait un TDAH, parce que quand il joue à ses jeux vidéo, il se concentre parfaitement bien. Oui, alors ça, c'est plutôt normal. C'est-à-dire que typiquement, c'est une situation où il y a du renforcement immédiat, parce qu'il y a du renforcement immédiat par le jeu, aussi par les simulations multiples visuelles qui sont très attractives pour ces jeunes. Et donc, on a typiquement une diminution des symptômes dans ce type de contexte. Donc, les écrans, le renforcement immédiat, aussi la situation duelle. Il arrive, par exemple, qu'on puisse faire des tests neuropsychologiques à la recherche, par exemple, de difficultés attentionnelles, et que le test revienne parfaitement normal, et que quand même, on soit dans les critères du diagnostic, parce qu'en fait, les difficultés d'attention vont vraiment être marquées dans les situations de la vie de tous les jours. Typiquement, les routines du matin, les routines du soir, ou des situations scolaires, à partir du moment, surtout, où elles sont un petit peu fastidieuses ou un petit peu répétitives. Où il y a, par exemple, ou dans les situations de groupe, où il y a beaucoup de stimulation en compétition. Ou bien sûr, évidemment, mais ça, de tous les enfants, quand il y a des effets de fatigue, de manque de sommeil. On sait aussi que, par exemple, il y a des différences en fonction des membres de la famille, et notamment, les mères rapportent régulièrement plus de symptômes que les pères. Alors ça, c'est très certainement lié à la fréquence de contact et au fait que les tâches du quotidien incombent quand même encore un peu plus fréquemment aux mères. Voilà, donc des choses qui sont un peu à retenir. L'évolution des symptômes avec l'âge, elle va dans le sens d'une diminution spontanée dans l'évolution avec l'âge des symptômes d'hyperactivité motrice. Donc, en fait, le côté turbulent des enfants va spontanément avoir tendance à s'améliorer, avec ou sans traitement, d'ailleurs. Alors, avec le traitement, ça va bien sûr beaucoup plus vite, mais dans le développement avec l'âge, on a l'hyperactivité motrice qui régresse. L'agressivité, souvent, a tendance aussi à régresser parce que les enfants, pas qu'ils sont tellement agressifs, mais ils sont très impulsifs, petits, et ils peuvent avoir des gestes brusques. Et typiquement, un enfant avec un TDAH dans la cour de récréation, surtout si c'est un garçon avec une forme mixte, va avoir des comportements, on va dire, qui sont mal contrôlés et parfois, qui peuvent risquer, voilà, qui peuvent soit blesser ou provoquer, en fait, des difficultés de socialisation par un excès d'impulsivité. Ce qui reste le plus souvent visible longtemps avec l'âge, on va dire, c'est la distractibilité, l'inattention, les difficultés exécutives type difficultés d'organisation et planification des tâches, le sentiment d'ennui chez l'adolescent, notamment la recherche de sensations et même chez les adultes. Certains adultes sont vraiment, s'épanouissent, on va dire, dans les activités à forte sensation et l'impatience et les tensions internes et on le voit, ça, chez les adultes avec TDAH ou les adolescents, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de sortir des réunions, ils ont besoin de faire une pause et de marcher un peu. C'est typiquement des phénomènes qui peuvent être liés à ces difficultés d'impatience, on va dire, plus que d'instabilité motrice. Alors, très rapidement, les profils neuropsychologiques associés au TDAH, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut avoir en tête qu'on a des difficultés de planification et d'organisation, que sont ces déficits exécutifs, on a un déficit d'inhibition. Alors ça, pour vous représenter ça correctement, ça va un peu dans le même sens que ma deuxième diapo sur les problèmes d'autorégulation, c'est un peu la même chose, on manque en fait de freins, c'est-à-dire qu'on réagit à son environnement, mais on a tendance à réagir trop vite, trop fort et surtout à ne pas prendre suffisamment en compte les éléments de contexte pour adapter sa réponse immédiate. Et c'est ça qui très souvent fait défaut à des personnes avec un TDAH. Et puis, l'intolérance au délai de récompense, c'est-à-dire qu'on préfère les renforcements immédiats ou renforcements différés, c'est-à-dire que quand vous promettez une récompense à trois mois à un enfant avec un TDAH, ça ne va jamais marcher. Alors, il faut aussi savoir que c'est non spécifique, contexte dépendant, on l'a déjà vu, et ce niveau-là n'est pas toujours complètement relié aux symptômes cliniques eux-mêmes. C'est pour ça qu'on ne fait pas de diagnostic avec un test neuropsychologique. C'est très important si vous pouvez retenir ça. On utilise des tests neuropsychologiques pour avoir une idée du fonctionnement et du profil un peu des forces et faiblesses comme notre intervenant tout à l'heure dans le public le disait, mais on ne fait pas un diagnostic. C'est un diagnostic clinique avec des éléments d'observation, des éléments d'histoire des symptômes et d'analyse du retentissement. Alors, est-ce que ça persiste à l'âge adulte ? Oui, ça persiste, mais sous une forme un petit peu atténuée, très souvent. La plupart du temps, il n'y a pas forcément des diagnostics qui respectent tous les critères syndromiques. Ça, c'est une minorité, mais c'est avec nos classifications précédentes. Donc, maintenant, ce chiffre va avoir augmenté puisque les classifications s'ajustent et évoluent dans le temps. Mais vous voyez qu'ici, sur ce graphique, vous voyez aussi que les personnes gardent en grande majorité quand même à l'âge adulte des symptômes résiduels ou en tout cas encore un peu gênants sur le fonctionnement. Alors, cette diapositive est un peu chargée. Elle est juste là pour vous indiquer que les causes du TDAH sont multifactorielles et impliquent des facteurs génétiques et des facteurs d'environnement précoce dont la proportion respective peut être variable. Donc, il y a des formes probablement avec plus de génétique et des formes peut-être avec plus d'environnement. typiquement chez les prématurés, les enfants exposés à certains toxiques pendant la grossesse et à d'autres facteurs d'environnement. Nous savons qu'il y a des phénotypes neurobiologiques et neuropsychologiques et bien sûr, le côté expression des symptômes. Et bien sûr, il y a encore énormément de recherches puisque c'est un trouble multifactoriel très complexe avec une hétérogénéité dans ces mécanismes. Alors, pour en revenir un petit peu plus précisément aux mécanismes génétiques qui vont nous intéresser dans ce public-là, il faut avoir peut-être en tête que c'est un trouble qui est quand même fortement influencé par les facteurs génétiques. Je vous ai dit environnement aussi, ça peut contribuer, mais si on regarde en proportion dans une population, la proportion, si vous voulez, respective des facteurs génétiques et des facteurs d'environnement, on est à plus de 70% dans les facteurs génétiques. Ces facteurs génétiques peuvent être des facteurs, ce qu'on appelle des variants communs, c'est-à-dire que ce sont des variants que tout le monde possède et ces variants que tout le monde possède, quand ils sont dans une configuration particulière, c'est-à-dire qu'ils arrivent un petit peu en, comment dire, que plusieurs de ces variants qui isolément portent très peu de risques mais s'agrègent un petit peu ensemble, on va avoir un impact sur le risque de développer des symptômes. Ça concerne à peu près 40% de l'héritabilité et on a d'autres formes qui existent aussi, c'est des formes de TDAH qui sont plutôt influencées par des variants plus rares ou des variations du nombre de copies de gènes et on va retrouver là le syndrome DDX3X qui fait partie des variants pathogènes de nouveaux ou transmis qui peuvent être associés à un TDAH et puis on a aussi des anomalies plus importantes, plus structurelles, pardon, je vais revenir dessus, sur des anomalies vraiment chromosomiques, par exemple des anomalies du nombre de chromosomes. Alors forcément, plus vous avez des anomalies génétiques marquées ou importantes, on va dire, plus vous avez d'autres symptômes associés en dehors des symptômes type de TDAH, par exemple, vous pouvez avoir aussi ici les troubles du développement intellectuel ou d'autres troubles du neurodéveloppement. Voilà ce que je voulais dire sur les aspects génétiques. Très rapidement, c'est multifactoriel, ça touche beaucoup de réseaux qui potentiellement sont impliqués. Il y a dans les atteintes fonctionnelles qu'on peut avoir, les différences de fonctionnement de différents réseaux pariétales, frontales, thalamiques, etc. Donc on a vraiment là aussi une grande hétérogénéité et ce qui est aussi pas mal, qui sort beaucoup des études maintenant d'imagerie, notamment autour de la connectivité, c'est des anomalies de la connectivité de réseaux qui vont, par exemple, le réseau par défaut qui est typiquement associé à l'état de repos du cerveau qui va, par exemple, venir déranger ou venir vraiment s'activer alors qu'on est en train d'exécuter une tâche. Donc c'est comme s'il y avait des… C'est ce qui explique probablement une partie de ces ruptures attentionnelles avec des défauts de désactivation du réseau par défaut donc liés aux états de repos. Alors, les traitements maintenant, c'est important de parler d'adaptation de l'environnement et on va rentrer dans les traitements qu'on appelle non-médicamentaux psychosociaux et pour les jeunes, bien sûr, on a les interventions qui sont destinées aux parents, donc psychoéducation, ça veut dire expliquer le trouble et ce qu'on en connaît aujourd'hui et puis ensuite, ce sont les programmes d'entraînement des habiletés parentales et puis on a les aménagements de l'environnement scolaire, par exemple, permettre une meilleure mobilisation attentionnelle, adapter le cadre, gérer les contingences, par exemple, proposer là aussi de valoriser l'enfant pour ses progrès, etc. Et pour certains, ce sont des aides humaines ou matérielles comme l'ordinateur, mais les aides humaines, par exemple, ce sont des accompagnants d'élèves en situation de handicap qui sont des demandes qu'on fait à la MDPH. Les bases des programmes de formation à la gestion parentale sont relativement… Il y a plusieurs programmes, je vais vous en montrer quelques-uns, mais ils sont… globalement, ils utilisent les mêmes bases. En pratique, on se sert du levier de la réponse parentale pour modifier le comportement de l'enfant et on aide aussi les parents à porter vraiment une attention très importante au comportement positif de l'enfant parce que cette attention parentale, elle va venir renforcer et stabiliser les progrès de l'enfant. Et on s'appuie donc sur le renforcement positif des comportements dits souhaitables et le non-renforcement des comportements indésirables parce que quand un enfant a beaucoup de comportements indésirables, le risque, c'est qu'on y prête beaucoup attention et que, bien sûr, l'attention parentale étant un renforçateur extrêmement puissant, il est malheureusement assez mathématique que si on prête beaucoup attention aux comportements indésirables, ceux-ci vont se renforcer et se maintenir. Et puis, on renforce le progrès des parents. En général, ces groupes sont des groupes très sympathiques et très… où on espère que les parents sortent avec non seulement des stratégies mais complètement reboostées dans leur stratégie et dans leur ressenti parental. Donc, il y en a plein, je ne vais pas vous les détailler tous ou vous retrouverez ça sur les diapositives, mais maintenant, ils sont de plus en plus en ligne aussi, donc beaucoup plus facilement accessibles. Un mot sur les traitements non médicamenteux, je sais que je vais devoir un peu accélérer pour avoir quelques questions après peut-être, mais les traitements non médicamenteux concernent les psychothérapies, donc typiquement des thérapies cognitivo-comportementales en groupe ou en individuel pour permettre d'apprendre des stratégies de planification et d'organisation de résolution de problèmes. On peut aussi faire des choses qui ne sont pas forcément ciblées sur les symptômes mais travailler sur l'affirmation de soi ou la socialisation et ensuite, des stratégies plutôt de remédiation cognitive ou métacognitive et aussi des stratégies de type biofeedback ou neurofeedback. Je ne reviens pas trop en détail là-dessus parce qu'il y a pas mal de littérature que je peux vous donner. Les aménagements scolaires, alors ça, c'est un schéma que vous allez retrouver dans les documents donnés par l'Éducation nationale qui détaillent très, très bien les différentes possibilités d'aménagement. Ça va du plus simple, le PPRE, le programme personnalisé de réussite éducative qui ne nécessite aucune reconnaissance MDPH, qui se met en place directement au sein des écoles. Le plan d'accompagnement personnalisé qui sont des aménagements relativement simples qui, là, ne nécessitent pas non plus d'énormes démarches. Il suffit de s'entendre avec les enseignants et souvent, c'est validé par le médecin scolaire, le service de santé scolaire. Ici, on rentre dans le projet personnalisé de scolarisation avec mise en jeu de l'AMDPH. C'est un dossier qu'on montre auprès de l'AMDPH et le PAI qui peut être intéressant quand l'enfant n'a pas de problème d'apprentissage mais a besoin de prendre un traitement ou alors quand il y a des aménagements qui ne rentrent pas dans ce cadre de PAP. Voilà. Donc, vous retrouvez là, ici, cette référence avec toute la partie explicative. Je voudrais donner quand même des informations sur les données d'efficacité, notamment des approches de thérapie cognitivo-comportementale pour ce qui est des programmes parentaux. Les programmes parentaux, on a bien montré ça maintenant, ils n'ont pas une efficacité directe sur les symptômes de type inattention ou impulsivité, hyperactivité. En revanche, ils diminuent le risque et l'occurrence de comportement d'opposition et ils protègent vers l'évolution négative, notamment l'évolution vers un trouble des conduites. Maintenant, c'est quelque chose qui est bien montré. Nous, on les propose tout à fait systématiquement et ils sont dans la plupart, dans les recommandations internationales de la prise en charge du TDAH, pas pour leur effet direct, mais pour leur rôle global dans la prise en charge globale. Et aussi, ils augmentent le sentiment d'efficacité parentale. La TCC chez les enfants, les études montrent finalement qu'il y a relativement peu d'impact sur les symptômes cardinaux du TDAH. Il y a parfois intérêt à combiner des TCC enfants à ces programmes de gestion parentale, mais il y a souvent, on va dire que c'est plutôt utilisé comme des thérapies plutôt d'accompagnement. Et puis, parfois, on peut, nous, on fait par exemple des programmes comme ça où on essaye de faire la liaison aussi avec les enseignants pour qu'on puisse mettre en place des stratégies de valorisation, notamment de l'enfant, pour lutter contre la démobilisation et la souffrance en termes d'estime de soi. Donc, les interventions en classe, on en a parlé à l'instant, il y en a qui sont un peu plus précises basées sur la gestion des contingences, donc avec un relais vraiment de renforcement positif. Il y a des évaluations, mais les données sont très hétérogènes et par contre, la TCC de l'adulte est un peu mieux, ressort un peu plus favorablement, les résultats sont plus clairs, notamment lorsque cette thérapie est comparée à d'autres types de traitements et l'efficacité est présente, on va dire, avec un degré modéré. Mais attention, bien sûr, ces données concernent des adultes qui ont été motivés pour entrer dans des essais cliniques. ce n'est pas du tout évident que ça se généralise à tout le monde. Pour les approches cognitives, je vais être très rapide parce que les données actuellement ne sont pas en faveur d'une efficacité du neurofeedback ni de l'entraînement cognitif à partir du moment où les programmes ont été évalués en aveugle. C'est-à-dire que quand on voit juste la personne qui sait quel groupe de traitement elle reçoit, on a des effets, mais probablement ces effets sont peu spécifiques et pas généralisables à différents contextes. Voilà, donc un mot sur les psychostimulants. Boris en a parlé tout à l'heure. Essentiellement, le méthylphénidate puisque c'est le seul qui est commercialisé en France, mais enfin, vous êtes un public international, donc vous aurez dans d'autres pays aussi des molécules psychostimulantes, notamment dans le volet des molécules amphétaminiques, notamment la lise d'examphétamine qui est non commercialisée en France, mais qui est un médicament récent et qui protège, on va dire, de l'inconvénient des amphétamines, c'est-à-dire qui protège du flash amphétaminique et du risque de dépendance-tolérance. Le méthylphénidate est sécure par rapport à ça. Il n'a pas d'effet amphétaminique particulier aux doses de prescription et aux modalités de prescription dans le TDAH. D'accord ? Donc là, je vous ai mis le détail, ce n'est pas très intéressant, mais sachez juste qu'il y a plusieurs formes galéniques et qu'on peut changer de forme galénique quand la première, par exemple, n'a pas été efficace. Dans les traitements de seconde ligne, on ressort parfois, on a recours parfois au stratera, au catapressant, qui sont des médicaments qui sont disponibles sous forme d'accès compassionnel pour le stratera et hors AMM, donc hors autorisation de mission en marché pour le catapressant, mais ça, c'est souvent un traitement dans les centres spécialisés. Les enjeux de santé sont nombreux dans le TDAH, notamment des enjeux de formation, d'organisation des soins, de parcours de soins. Il y a un enjeu fort sur les représentations sociales. Ces enfants sont encore très souvent considérés comme des enfants mal élevés, comme les familles sont très souvent mises en difficulté. Et puis, il y a des enjeux de personnalisation des soins parce que le TDAH bouge avec le temps et il y a des phénomènes de compensation, il y a des phénomènes de masquage, donc beaucoup, beaucoup de choses à faire encore dans ce domaine. Merci beaucoup pour votre attention et je vais départager pour répondre aux questions. Merci beaucoup, professeur Purper ou Akil. Sous-titrage Société Radio-Canada